Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Les rebelles de Salif Sadiou montrent leur vraie nature. Les derniers développements concernant le conflit en Casamance ont permis à l'armée sénégalaise de gagner la bataille de la communication. Maintenant, les populations à qui on avait promis mont et merveille savent qui est le méchant dans l'histoire. C'est bien ces indépendantistes qui se cachent derrière une utopie pour s'adonner au trafic de drogue avec la culture notamment du chanvre indien. Sachant qu'ils ont été chassés des forêts qu'ils occupaient et qu'ils servaient de base, ils ont recours au braquage sur les routes. En fin de compte, Salif Sadiou et sa bande ne sont pas si différents des bandits qui attendent la nuit tombée pour s'attaquer aux honnêtes citoyens. On peut même les assimiler à des terroristes. C'est d'ailleurs le mot qui s'y aide aujourd'hui pour qualifier leurs actions dont l'une des plus barbares a été la suerie de Bofa Boyot. Sénégal, l'armée mène des bombardements en Casamance L'armée sénégalaise a mené dimanche des opérations et des bombardements en Casamance, théâtre d'une des plus veilles rébellions africaines en activité. On indiquait un porte-parole de l'armée et un témoin. Des déflagrations apparemment en provenance du sud de Zigginshaw, principale ville de Casamance, ont été entendues en Guinée-Bissau voisine. Sous-titrage Société Radio-Canada